Wesh les potos c'est Soakulomike et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soakulomike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo spéciale à propos des résultats des gagnants du tirage au sort que j'avais fait pour le master kill de 300€ à gagner donc voilà cette vidéo est un peu spéciale c'est juste pour vous montrer que ce n'était pas du fake que je ne suis pas un menteur que voilà c'est juste pour montrer à tous les haters qui disaient que c'était du fake que c'était de la grosse merde qu'il ne fallait pas liker qu'il ne fallait pas partager parce que ça n'augmentait pas les chances donc là en fait je vais tout simplement faire un contre rendu de ce qui s'est passé le jour du master kill où on a fait les 300€ à gagner tout simplement je vais vous montrer les gagnants et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est un peu passé comment ça s'est passé comment ça s'est déroulé et je vais vous parler aussi de 2-3 personnes qui m'ont un peu saoulé je ne vais pas dire leur nom parce que je n'ai pas envie de les critiquer mais je vais juste vous faire comprendre un truc par rapport à ces personnes donc c'est parti alors première chose c'est que le premier master kill on l'a fait l'après-midi il y avait vraiment pas mal de monde c'était assez cool alors il faut savoir que vous pouvez le voir ici donc je vais le mettre en plein écran au cas où vous ne le verrez pas ici il est marqué modo, régulaires, supporters et utilisateurs donc tout le monde, donc rendu là alors les modos, si je veux je cache, je coche la case que les modos donc ce ne sera que les modos qui gagneront si je veux je coche que les réguliers donc ce sera seulement les personnes qui sont réguliers sur ma chaîne qui gagneront alors les réguliers c'est un gros mot je ne sais pas du tout à quoi ça correspond mais je pense que c'est surtout si vous commentez, vous likez et vous partagez pour moi c'est comme ça que je le prends alors les supporters c'est tout simplement ceux qui sont sponsorisés je peux faire gagner que les sponsors si j'ai envie et les utilisateurs c'est tout le monde vraiment tout le monde, les randoms et les anciens etc donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais coché les 4 personnes donc après peut-être que j'aurais peut-être pas dû cocher les 4 personnes genre pour des petites sommes j'aurais dû cocher les 4 personnes voilà les 4 catégories mais peut-être que si je devais gagner genre 30 ou 40 euros ben là j'aurais peut-être dû choisir que les réguliers et les supporters et les modos comme ça les randoms ils n'auraient pas pu gagner un gros lot enfin les randoms s'ils veulent gagner ben ce sera que des petits lots parce que ben voilà ils sont jamais là ils viennent d'arriver donc ils viennent juste prendre de l'argent enfin je trouve que la prochaine fois je vais peut-être faire comme ça quand ce sera une grosse somme d'argent que je donnerai en tirage au sort et ben j'enlèverai peut-être les randoms voilà tout simplement alors il faut savoir aussi que pour gagner, pour monter en gros lot ben il fallait faire des kills moi ce que je faisais c'était 2 euros par kill donc pour toute la team celui qui faisait 1 kill ben ça augmentait le cash done quoi ou je sais pas comment on dit ça de 2 euros et si on faisait un top 1 c'était 10 euros alors le plus gros nom qu'on a fait gagner c'est 42 euros à Dukryo Dukiro voilà il a gagné 42 euros donc voilà alors maintenant ça c'était pour vous parler de l'importance d'être actif sur ma chaîne YouTube d'être régulier d'être sponsor donc là je vais vous dire les 6 gagnants que je suis sûr que c'est des réguliers parce que vous le savez vous-même par exemple il y a Johnny 34 le type le plus régulier de ma chaîne un des plus réguliers de ma chaîne il a gagné ce jour là il y a Donovan Glitcher qui m'a fait des dons de ouf qui est souvent là sur mes lives qui like mes vidéos et tout ça il a gagné aussi il y a eu Blackfire donc Johnny 34 il a gagné je crois 10 euros ou 15 euros et il les a remis en jeu Blackfire Donovan Glitcher il a gagné 10 euros après je lui ai envoyé un code PSN français alors Blackfire il a gagné 38 euros poto Blackfire aussi je le connais depuis pas mal de temps il est assez fidèle à ma chaîne et voilà alors il y a Azox Nono aussi Azox Nono qui est là depuis un petit moment aussi depuis que je fais du Fortnite il est là et voilà il est assez actif aussi sur ma chaîne YouTube je crois qu'il a gagné attendez je regarde il a gagné 18 euros je lui ai envoyé un code PSN de 15 euros voilà il n'avait pas de Paypal donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai enlevé 3 euros des 18 euros je lui ai donné un code Paypal de 15 euros et j'ai remis les 3 euros en jeu il faut savoir qu'au final quand j'ai fait le calcul j'ai même donné 6 euros en trop je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai mal calculé j'ai donné 6 euros donc j'ai donné 306 euros au final donc enfin ce n'est pas très grave mais c'est juste pour vous le dire alors il y a aussi Audrey Marley qui a gagné je crois qu'elle a gagné 15 euros je lui ai envoyé 5 euros elle a remis 10 euros en jeu voilà en fait je lui ai juste envoyé 5 euros pour qu'elle sorte sponsoring sur ma chaîne YouTube c'est absolument ce qu'elle voulait parce qu'elle n'avait pas vraiment l'argent pour le faire donc comme elle a gagné elle a pris 5 euros du cash game et elle a mis le reste elle a remis le reste en jeu et comme ça elle s'est responsorisé sur ma chaîne YouTube alors il y a Gersquad aussi Gersquad qui est tout nouveau sur ma chaîne aussi mais qui était super super actif sur toutes mes vidéos absolument toutes mes vidéos vous pouvez aller vérifier par vous même il a mis un commentaire il a juste mis good game bien joué félicitations super vidéo enfin voilà il a tout le temps mis un petit commentaire avec un petit like et il a gagné Gersquad il a gagné il a gagné 16 euros donc je lui ai donné une carte de PSN de 15 euros et je lui ai réclare enfin j'ai remis un jeu en jeu 1 euro donc voilà alors rien que ça ça vous prouve que des gens réguliers donc il y avait 17 gagnants sur les 17 gagnants je peux vous assurer qu'il y a 6 personnes que je connais qui sont super réguliers sur ma chaîne après c'est possible que les autres parce qu'il y a Sigrush qui a gagné il y a Sharkoze Sharko ça me dit quelque chose mais je ne sais pas s'il est vraiment très 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 actif il y a Gassien Lucas Gassien 43 je ne connais pas du tout il y a Tigui ça ne me dit rien non plus Nathan ça me dit quelque chose il y a Darkoq il y a Dukiro je ne connais pas non plus Dark Chef Zioch Zioch ça me dit quelque chose Slidergamer aussi et Mohamed je ne le connais pas donc voilà ça c'était tous les gagnants en plus ce que je vous ai dit que Azox Nono Jersquad et Audrey donc voilà ça c'était pour tous les gagnants et sur tous ces gagnants là il y a quand même des réguliers vraiment des vrais réguliers donc ce n'est pas vraiment du fake quand je vous dis qu'il faut liker partager et être actif sur ma chaîne c'est vraiment que ça va augmenter vos chances ce n'est pas du gros mytho enfin bref alors maintenant je vais vous montrer que je n'ai pas fait de fake et que tous les personnes ont bien touché leur argent parce qu'en fait je l'aurai tout simplement quand j'ai fini de payer tout le monde j'ai tout simplement demandé aux personnes qui viennent faire un peu un sondage enfin pour dire que ce n'est pas un fake donc vous pouvez voir que Tigui il a dit que c'était un fake Nono aussi Glitcher Donovan Blackfire Seagrush Sharkoz et sur l'autre live donc le live du soir où là je vous ai gagné 160 parce que comme Johnny avait remis en jeu 10 euros on les a remis en jeu au soir donc j'avais fait gagner 140 puis 160 euros le soir et bien là c'est pareil Zioc il a mis un message Dark il a mis un message Zioc il a carrément mis un deuxième message alors il y a Tigui encore il a remis un message il y a Gear Squad il y a Glitcher Donovan encore Slider Gamer Mohamed et Nathan donc voilà ils ont quasi je pense que je pense qu'il est 17 ou peut-être un peu moins mais je pense qu'ils ont presque la majorité écrit un message pour dire qu'ils avaient bien reçu l'argent donc ça vous prouve encore que je ne suis pas un Code for Lane je ne suis pas un fake donc voilà tout ce que je vous ai dit ça s'avère vrai et là je vous le prouve en vidéo alors aussi une petite dernière chose tout simplement j'ai fait gagner 17 personnes donc j'ai contacté des 17 personnes par message et moi j'ai eu des petits problèmes parce que je n'avais pas de site internet donc à un moment il y a quelqu'un il a dit MMO GA et en fait j'ai tout acheté là-dessus et c'est vraiment pas mal comme si après moi je peux vous certifier que ça fonctionne bien par contre comme j'ai acheté beaucoup de cartes PSN et bien j'ai eu on m'a bloqué en fait mon compte on m'a dit ouais il faut que vous envoyez votre carte d'identité pour prouver que vous n'êtes pas en train de blanchir de l'argent tu vois faire de la contrefaction enfin voilà je manipule pas de l'argent c'est vraiment un truc voilà donc je leur ai envoyé ma carte d'identité et là ils m'ont débloqué le compte et j'ai reçu les codes mais il m'a fallu du temps il m'a fallu du temps comme un teubé je me suis une fois connecté avec YouTube puis après je sais pas je me suis connecté avec Gmail et comme ces deux adresses différentes j'avais deux comptes alors j'ai dû certifier les deux comptes donc c'était encore plus le bordel mais ça va ils n'ont rien dit ils m'ont pas ils m'ont pas dit oui vous avez envoyé deux fois la même carte d'identité avec deux adresses email différents parce que j'ai envoyé deux fois la même carte d'identité avec deux adresses email différents donc ça va ils m'ont rien dit ils m'ont quand même envoyé le code je les ai envoyés aux personnes mais le problème c'est que bah déjà une personne donc je vais pas dire son pseudo mais il va se reconnaître sûrement il m'a harcelé franchement je vous jure il m'a vraiment harcelé du moment où il a gagné que je lui ai dit qu'il avait gagné ses 10 euros enfin son argent je sais plus c'était combien et bien il m'a harcelé il m'a dit ouais vas-y me laisse pas des vents fais-ci il fait ça tu vois moi j'ai quand même 17 gagnants je dois faire je vais envoyer des messages à 17 personnes je sors d'un live moi aussi j'aimerais bien voir un petit coup fumer une petite clope mettre au calme quoi et lui il m'empressait tu vois donc franchement si un jour vous êtes gagnant d'un concours ne pressez pas le youtubeur laissez le temps qu'il vienne vers vous et qu'il vous réponde en plus il m'envoie des mails en marcelant mais le problème c'est que moi j'ai pas de notification sur mes mails donc c'est seulement quand j'ai été voir qu'il m'a harcelé il m'a harcelé donc ça c'est vraiment chiant donc si jamais vous gagnez un concours n'arceler pas le youtubeur s'il vous plaît parce que moi il m'a saoulé franchement sérieux il m'a saoulé alors ça c'est là c'est encore assez soft allez j'en ai un deuxième donc lui je lui fais gagner de l'argent et après il me dit ouais gros tu sais pas me redonner deux ou trois euros supplémentaires mais putain mec moi je viens de faire gagner 300 euros là mes abonnés et toi tu me grattes en cours de l'argent en plus hors que t'es un gagnant tu crois pas que l'argent qu'il y aurait en plus ce serait peut-être pas pour quelqu'un d'autre voilà toi toi t'as eu la chance de gagner lui il a pas eu la chance de gagner donc arrête de gratter le youtubeur ne grattez pas le youtubeur je sais pas ça se fait pas tu vois un minimum de dignité quoi les mecs je sais pas moi on gratte hors que je viens de te donner de l'argent je t'ai envoyé de l'argent sur paypal et toi tu me regrettes de l'argent pour t'acheter un coca tu te fous de ma gueule ou quoi c'est bon quoi je suis pas la banque de francs en plus vous savez que j'ai aucun revenu de base tu vois les réguliers savent très bien que je mets toute ma vie dans youtube j'ai aucun salaire j'ai que youtube qui me paye et voilà donc c'est très difficile pour moi et ce concours je l'ai organisé mais je vous ai donné énormément d'argent ce que je vous ai donné je le gagne même pas en un mois de salaire youtube c'est deux mois de salaire youtube c'est des bons mois de youtube quoi donc voilà soyez un peu indulgents et ne me regrettez pas de la tune après je suis soit cool mec donc je lui ai répondu bien gentiment et tout je lui ai dit ouais je suis désolé je vais expliquer des choses mais ça se fait pas alors le troisième personne donc j'ai eu sur 3 sur 17 personnes il n'y a que 3 personnes qui m'ont fait des coups un peu un peu what the fuck mais la troisième personne après les autres ils ont été totalement correct je leur ai dit je suis désolé il va falloir un petit peu attendre parce que j'ai eu des problèmes et tout je les ai tenus au courant tout le monde mais voilà je me suis excusé parce que ça a pris un petit peu de temps mais au final ça s'est réglé en 2 jours 3 jours maximum le dernier type que j'ai dû lui envoyer de l'argent ça a pris 3 jours maximum enfin bref alors le troisième personne c'est vraiment la plus ouf parce que cette personne là je lui donne de l'argent en plus c'était une grosse somme je lui ai donné de l'argent et d'abord il voulait sur PSF carte et sur PSF carte je lui fais ouais je suis désolé moi je connais pas PSF carte je sais pas du tout comment je peux te l'envoyer sur PSF carte est-ce que tu peux pas m'expliquer alors il me fait ouais t'as raison c'est beaucoup trop compliqué mais moi je peux pas avoir de carte PSAN il me faut de l'argent sur mon compte PC parce que j'ai juste sur PC alors je lui fais ben ok pas de problème il trouve une solution alors il s'est créé un compte Paypal donc je lui envoie de l'argent sur le compte Paypal mais c'est bien validé mon compte Paypal il a été évité lui il reçoit bien l'argent puis genre un jour après il m'envoie un message il me fait ouais je suis désolé j'ai acheté des cartes PSN sur un site internet et je me suis fait niquer j'ai pas reçu les codes alors le site en question c'est Star Select si je me souviens bien c'est Star Select point com alors j'ai été à voir un peu sa réputation apparemment c'est pas des enculeurs apparemment ils enculent pas les gens donc voilà la personne déjà me dit qu'il m'enculait l'argent que je lui ai donné mais le pire c'est qu'elle me dit qu'il a acheté des cartes PSN et le pire c'est que les cartes PSN j'ai voulu lui en proposer enfin je lui ai dit tu veux tu veux Paypal ou autre il me dit PSF parce que je joue sur PC et puis après il veut s'acheter des cartes PSN des codes PSN sur le site internet avec l'argent que je lui ai donné et il me dit qu'il se fait enculer pourquoi tu m'as pas demandé directement des codes PSN alors parce que j'étais déjà occupé à chercher des codes PSN sur internet donc voilà si moi je me fais enculer en achetant un PSN je vais pas vous dire ouais je suis désolé je me suis fait enculer t'auras pas ton argent non mais lui il s'est fait enculer et vous savez quoi et il me redemande de l'argent il fait ouais tu sais pas m'envoyer un code PSN de ça et de ça comme ça ça fait ça je vous dis pas le montant parce que sinon vous allez savoir c'est qui mais voilà le type il me redemande ce qu'il a perdu il s'est fait enculer sur un site internet puis il me redemande je fais attends mais moi déjà je suis pas une assurance moi je vous donne de l'argent après vous en faites ce que vous voulez si vous faites enculer je suis désolé vous faites enculer je suis pas une assurance je vais pas vous rembourser parce que je viens déjà de vous donner vous rigoler ou quoi enfin voilà c'était un peu what the fuck donc si jamais vous gagnez un concours ne soyez pas comme ça tu vois tu peux demander de l'aide mais ne réclame pas de l'argent parce qu'il a insisté il a insisté il a demandé 2-3 fois je lui disais non c'est pas possible je viens de donner 300 euros tu crois que je vais pouvoir te redonner même si ça aurait été un euro je sais pas possible j'ai un j'ai un solde j'ai un panier un panier d'oeufs je donne tous les oeufs quand il y a plus d'oeufs il y a plus de deux les mecs ça sert à rien de gratter si de panier les vides il est vide quoi putain tu vois enfin bref donc voilà c'était pour vous expliquer ben c'était cette chose ça ces trois personnes là pour que si jamais ça vous arrive ne le faites pas comme ça soyez gentil soyez sympa et soyez compréhensif ne demandez pas plus d'argent que vous en avez déjà eu ne soyez pas trop spammeur soyez patient et voilà c'est pas du fake aussi ce que j'ai fait donc voilà la vidéo que je vous ai présenté c'est pour aussi vous dire que ce n'est pas du fake j'ai vraiment donné 300 euros je pourrais peut-être même vous montrer mon compte bancaire mais ça n'a rien parce que enfin mon compte people parce qu'il y a l'adresse email de toutes toutes les personnes donc voilà j'ai pas envie de les impliquer de toute façon ils ont tous mis un commentaire vous pouvez les vérifier ici en bas et vous pouvez même les contacter si vous voulez via youtube et vous serez bien au courant que ben j'ai pas du tout menti sur tout ça donc voilà c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de ce résultat et j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère aussi que ce master kill vous aura plu donc le prochain master kill ce sera aux 50 000 abonnés et je ferai gagner 500 euros donc voilà j'espère les atteindre assez vite mais pas trop vite parce que si je les atteins trop vite j'aurais peut-être pas assez d'argent pour le faire mais je crois que ça devrait aller normalement on va pas atteindre ça en un mois c'est pas possible que je gagne 20 000 abonnés en un mois donc je pense qu'en deux mois ce sera bon je vais déjà mettre de côté et dès que j'aurai les 50 000 abonnés ben je ferai un tirage au sort de 500 euros du même principe avec les master kill sauf que là je récompenserai plutôt les réguliers les sponsors et les modos pour gagner que tout le monde de random si jamais c'est une grosse somme qui dépasse genre 30 euros 40 euros ben je préfère que ce soit les réguliers qui gagnent et ben les random qui gagnent 10-20 euros ce sera très bien pour eux tout simplement le pass de combat ou faire une petite recharge enfin voilà ils feront ce qu'ils veulent avec l'argent moi je le renvoie et après ben c'est plus de mon ressort donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos et ciao peace abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501